Parce que franchement, si on ne sort pas d'Auschwitz terrifié, Hitler a gagné. Quand on se trouve à Auschwitz, on sait qu'on ne se trouve nulle part ailleurs. Dans ces ruines, il y a des ombres, et dans ces baraques, toute la souffrance du monde. Dans cette chambre à gaz et dans ces fours crématoires, bien au-delà d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été assassinés. La plupart, parce qu'ils étaient juifs. Un génocide à échelle industrielle. Ici, tout mène à la mort. Le nazisme est né dans une des plus belles cultures de l'époque. La culture germanique était magnifique. Les Allemands étaient très cultivés, très ouverts, très tolérants. Il y avait du jazz, du jazz allemand qui était très beau, qu'on a oublié, j'ai eu l'occasion d'entendre. Les Juifs allemands étaient amoureux de la culture germanique à laquelle ils participaient. C'est dans ce pays cultivé qu'est apparue une des plus grandes tragédies de l'histoire. Boris Cyrunic est neuropsychiatre et un auteur de réputation mondiale. Il a perdu son père et sa mère à Auschwitz. Et lui, à l'âge de 6 ans, il a échappé de justesse à la Gestapo. Il leur a mis une éternité, 60 ans, avant de raconter son histoire. Non, non, c'est à vous que ça a pris une éternité. Parce que quand j'en ai parlé tout de suite après la guerre, vous ne m'avez pas entendu. Vous avez refusé de m'entendre. On appelle ça le déni. C'est-à-dire que ce qu'on avait à dire, ce que j'avais à témoigner, était tellement incroyable et insupportable que tout le monde me disait, allez, c'est fini tout ça, pense à autre chose. Ou même pire, ce que j'ai entendu, quand je racontais mon évasion, j'avais 10 ans après la guerre. Et les gens éclataient de rire et me disaient, tu racontes de belles histoires. Et bien sûr, c'est vous qui m'avez fait taire. Vous, les normaux. D'abord, c'est l'endroit où mon père est mort. Serge Klarsfeld a aussi perdu son père dans les camps de concentration. Il est venu souvent à Auschwitz. Je tenais à aller à Auschwitz pour être en lien avec mon père, pour que mon père continue à vivre avec moi. C'était un besoin parce que je l'aimais beaucoup et qu'il a donc sacrifié sa vie pour nous. Et je lui devais cela. Et puis ensuite, Auschwitz, c'est l'endroit où le peuple juif est arrivé, où j'aurais dû arriver moi-même. Mon père n'aurait pas imaginé ce double fond dans un placard où il nous a caché, ma mère et moi. La Gestapo nous aurait trouvés et je serais arrivé aussi à Auschwitz. Donc, à Auschwitz, il n'y avait pas que le dialogue avec mon père, mais le dialogue aussi avec les Juifs qui sont arrivés. C'est une sorte de station terminus du peuple juif. Mais Serge Klarsfeld et son épouse Béate, ce sont aussi d'infatigables traqueurs de nazis qui, après la guerre, se sont cachés en Amérique du Sud, au Proche-Orient ou même en Allemagne. Les procès de Klars Barbie, Maurice Papon, Paul Touvier et combien d'autres, c'est le travail des Klarsfeld. Quand vous vous battez pour une grande cause, eh bien, vous êtes obligés d'aller jusqu'au bout. Si on n'avait pas obtenu le procès, nous aurions tué les criminels. On serait perdus, nous aussi, dans ce genre d'action. Vous seriez allés jusque-là? Mais on serait allés jusque-là. Klarsfeld a pu démontrer l'ampleur industrielle des camps de la mort. Ici, tout était calculé pour tuer, éliminer, détruire. Fin janvier 1945, quand les Soviétiques libèrent Auschwitz, le monde découvre l'horreur absolue. Jusqu'au dernier moment, les chambres à gaz et les fours crématoires ont fonctionné à pleine capacité. Mais lorsque les nazis comprennent qu'ils vont perdre, ils tentent de tout dynamiter avant de prendre la fuite. Aujourd'hui, Auschwitz, c'est 200 hectares, hantés par 300 ruines, 155 bâtiments qui tiennent encore debout et des kilomètres et des kilomètres de barbelés. Nous nous trouvons sur un site de mémoire, sur un lieu très symbolique et très particulier. Nous nous trouvons dans l'endroit où le plus grand nombre de victimes, dans toute l'histoire de tous les camps allemands de la Seconde Guerre mondiale, ont péri, ont été assassinés. Piotr Siewinski, le directeur du musée d'Aschwitz, a bien raison. Achwitz est devenu aujourd'hui un lieu criant de mémoire, non seulement pour le peuple juif, mais pour l'humanité. Pendant des décennies, ce sont les survivants qui ont raconté l'histoire. Mais 70 ans plus tard, ces derniers grands témoins de la Shoah s'effacent les uns après les autres. Mais alors, qui racontera maintenant? La question est, où placera-t-on cette mémoire dans notre devenir collectif? Est-ce que ce sera un fait de plus, ou est-ce que ce sera ce que cela a vraiment été? Donc un point tournant dans l'histoire de notre culture, histoire, civilisation européenne. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Est-ce que la mort vous fait peur, ou est-ce que c'est le fait de ne plus pouvoir témoigner? Eh bien, je pense que c'est la dernière phrase qui est juste, ne pas pouvoir témoigner. C'est pour quelle raison? Je donne tout mon temps dans les écoles, les universités. Je fais surtout des conférences dans les écoles. Je fais moins de conférences publiques, parce qu'à mon âge, le soir, c'est très difficile pour m'assister à des grandes conférences, qu'il y a toujours des centaines ou des milliers de gens qui viennent me voir. Mais je préfère faire ça dans les conférences dans les écoles, où je trouve des jeunes à qui je voudrais raconter mon histoire, parce que ce sera bien pour eux qu'ils se rappellent le jour qu'ils ont rencontré un survivant. Et pour eux, ça sera quelque chose de mémorable. Ça vous fait peur qu'on oublie? Eh bien, j'ai toujours... C'est pour quelle raison que je suis là aujourd'hui avec vous pour parler, qu'on n'oublie pas, justement. Et je répète, pourquoi vivrais-je si je n'aurais pas cette... Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait maintenant? Martin Gray, comme de nombreux survivants, a consacré une grande partie de sa vie à raconter son histoire, avec ses livres, ses conférences et des rencontres comme la nôtre. L'histoire de Martin Gray a ému le monde entier. C'est celle du ghetto de Varsovie, et puis aussi de la violence indescriptible du camp de Treblinka. Et puis, après avoir survécu, des années plus tard, un incendie de forêt qui tue sa femme et ses enfants, l'idée d'en finir hante Martin Gray. Et j'ai pensé, mais vous savez, j'étais imprégné par l'enseignement de mon père. Mon père me disait, avant qu'ils n'aient pas pris les armes contre les bourreaux dans les ghetto de Varsovie, avant que mon père ait été tué devant mes yeux, les jours même avant cet incident, mon père me disait, mon fils, aujourd'hui, nous sommes obligés à nous battre, mais n'oubliez pas, la vie est sacrée, et un jour, tu as des enfants, survie, vie, aller jusqu'au bout. Ces mots de mon père, aller jusqu'au bout, étaient comme si Abraham a donné une commande à son peuple. Il y a 70 ans, quand Auschwitz a été libéré, on a dit, plus jamais ça. Nous allions changer le monde. De fait, on a créé les Nations unies. On a proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme. 70 ans après sa libération, Auschwitz est devenu un musée. On y trouve des expositions, beaucoup de touristes, presque un million et demi par année. Et pour accompagner tous ces gens, il y a même 300 guides qui parlent toutes les langues du monde. Mais Auschwitz, ce ne sera jamais un musée comme les autres. Auschwitz ne m'impressionne pas par la vision de ce que je vois, c'est-à-dire les baraques, les casernes, tout ça a un aspect normal. C'est l'immensité de la souffrance de ceux qui sont arrivés. Je pense aux mères qui sont arrivées là, avec des enfants, parfois jusqu'à 10 enfants, et devoir entrer dans la chambre à gaz avec des enfants dont elles pensaient qu'ils allaient vivre, vivre une vie heureuse, etc. Quelle a été la souffrance ? Ou bien les enfants, par exemple, les enfants juifs de France, ils ont été déportés sans leur mère. Et ils sont partis, pour la plupart, ceux de la rafle du vélodrome d'hiver, sont partis plusieurs milliers sans leur mère, et ils sont arrivés seuls à Auschwitz. Quelle pouvait être la souffrance d'un enfant quand il arrive à Auschwitz, il est tout seul, et à un moment, il se rend compte qu'on va lui faire du mal, qu'on va le tuer, etc. Et ça, c'est une souffrance qui n'arrête pas avec le temps. Ce sont les fantômes qui vous interpellent à Auschwitz. « Des fantômes, dit Serge Klarsfeld. » C'est en Pologne qu'on retrouvait la plupart des camps d'extermination. Auschwitz était le plus important. Mais ce qu'on oublie parfois de raconter, c'est qu'en Pologne, avant la guerre, il y avait 3,2 millions de juifs. Une présence culturelle incontournable depuis mille ans. 2,8 millions d'entre eux ont été assassinés. Une réalité que les soviétiques ont littéralement cherché à occulter pendant des décennies. Les autorités communistes ont tout fait pour, d'une certaine manière, gommer cette mémoire. Pour faire en sorte, en enfouissant les morts et les juifs, morts, dans un concept très abstrait d'antifascistes, de patriotes qui ont été tués par les hitlériens. Et on ne parlait pas vraiment de la mémoire de la Shoah. Par exemple, si vous prenez la zone de Varsovie où il y avait le ghetto, pendant ces 40 ans, on a enlevé tout ce qui pouvait laisser entendre qu'il y avait eu une vie juive ici. Mais en même temps, je crois que la population polonaise n'a pas du tout oublié. Pas du tout. N'empêche qu'il n'y a plus que quelques milliers de juifs en Pologne. Bon nombre d'entre eux ne parlent surtout pas de leur identité juive. C'est un secret profondément enfoui. Du moins, c'était le cas jusqu'à la fin des années 80. Avec l'effondrement du communisme, un phénomène étonnant est apparu, une sorte de coming out juif. Nous sommes à Cracovie, tout juste à 60 kilomètres d'Auschwitz. Avant la guerre, il y avait ici beaucoup de juifs. Mais après, la communauté s'est évaporée. Aujourd'hui, c'est pourtant ici, dans le quartier Casimirs, que le renouveau juif est le plus palpable. On y trouve sept synagogues, un centre culturel et surtout une jeune génération dont l'origine juive avait été cachée ou ignorée par les parents. Autrement dit, des jeunes qui découvrent aujourd'hui qu'ils sont juifs. C'est le cas d'Olga qui l'a appris de sa mère. C'est parfois drôle, car je fous des juifs, mais ma mère n'est pas. Donc nous avons un chrétien-jewis-jewis. Et je sens que JCC est pour moi un deuxième maison, et j'ai une deuxième famille juive-jewis-jewis. C'est Anna Golinska qui est la directrice des programmes au Centre communautaire juif à Cracovie. Elle a 31 ans. Elle a appris le yiddish, même si elle n'est pas juive. Anna est catholique et la renaissance de la culture juive, elle y croit. En fait, la communauté juive vivait plutôt cachée, pas seulement à cause de ce qui s'est passé durant l'Holocauste, mais aussi durant les années qui ont suivi. Il y a eu une campagne d'antisémitisme en 1968 et de nombreux juifs ont été forcés de quitter le pays. Ceux qui sont restés avaient peur de dire haut et fort qu'ils étaient juifs. Et bien souvent, ils ne le disaient même pas à leurs propres enfants. Nous sommes un pays libre et démocratique depuis 25 ans. Alors, non seulement les gens n'ont plus peur de le dire, mais ils découvrent aussi leur racine juive. Avec Anna et Olga, Sophia s'est beaucoup impliquée dans les activités du Centre communautaire. Elle, elle a survécu aux nazis. À 80 ans, Sophia nous raconte qu'elle fait partie des derniers témoins à pouvoir raconter la tragédie qu'elles ont vécue. Après nous, dit-elle, ce seront les livres qui raconteront notre histoire. En attendant, nous, on parle. Mais à l'automne de sa vie, quel regard Sophia porte-t-elle sur le monde d'aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est plein d'aujourd'hui 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 d'aujourd'hui. Il y a des zones qui sont le Moyen-Orient, l'Afrique, où il y a des tensions et où il y a des actes d'atrocité qui sont encore plus horribles que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous trouvez ? Ça dépend comment on les évalue. Mais si vous prenez un enfant qui mourait dans la chambre à gaz et un enfant rwandais qui court et qui est poursuivi par quelqu'un qui a un couteau et qui va lui couper les mains et la tête, je veux dire, la seconde situation est encore pire que la première. Pourtant, il y a 70 ans, quand Auschwitz a été libéré, on a dit plus jamais ça. Nous allions changer le monde. De fait, on a créé les Nations unies. On a proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet espoir né d'Auschwitz n'aura-t-il été qu'une parenthèse ? On peut penser malheureusement que la parenthèse qui s'est ouverte en 1945 est en train de se fermer. C'est-à-dire que la parenthèse qui s'est ouverte progressivement avec la prise de conscience de l'abomination nazie, avec la prise de conscience de la barbarie, avec la mise en place d'institutions internationales, c'est en train de se fermer parce qu'on voit revenir des Nations unies qui sont au niveau de la SDN, c'est-à-dire sans pouvoir, un monde dans lequel la barbarie est partout avec en plus des technologies qui permettent de le voir mais pas de l'empêcher parce qu'après tout, on voit les choses mais on n'est pas plus actif, puissant pour les empêcher. Il n'y a pas de gouvernement mondial, il n'y a pas de police mondiale. Il m'arrive de penser que le monde n'est pas si différent aujourd'hui qu'il l'aurait été si Hitler avait gagné la guerre. J'ai trouvé dans les combats le courage. Vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, il faut du courage et d'espoir. Il faut aussi oser dire la vérité de notre monde quand le monde dans lequel nous vivons, comme vous parliez tout à l'heure, est un carrefour dangereux. Les événements les montrent chaque jour. Le futur est incertain et pourtant, nous avons tous les moyens pour faire que notre avenir se présente à nous comme le développement dans une immense possibilité. Nous pouvons aussi très facilement basculer dans la violence et dans la haine. Et la violence, c'est la haine partout, non seulement là où le peuple frère se déchire, je parle du peuple israël avec les Palestiniens, des cousins, non seulement là-bas où le peuple où les dictateurs jouent avec des vies des innocents, mais la violence est partout, dans tout le monde. Eh bien, il faut croire, moi je suis d'un peuple qui a cru toujours, mon père a cru à l'homme, je continue à vivre et continue à espérer et combattre tout ce qui est négatif. Depuis 1988, il y a même chaque année, un festival de musique et de culture juive dans ce quartier de Kazimirs, à Krakow-Ville. C'était le quartier juif où habitaient 60 000 personnes avant la guerre. à Krakow-Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 70 années séparent ces photos. Les bâtiments, les barbelés sont toujours là. Des installations qui occupent un immense espace, une machine de mort qui a fonctionné pendant 5 ans, de 1940 à 1945. Ici, à Auschwitz, dans le sud de la Pologne, l'Allemagne nazie a éliminé 1,1 million de personnes, dont 1 million de Juifs. Il y avait 3,5 millions de Juifs en Pologne avant la guerre, une communauté qui était là depuis le 11e siècle. 80 % ont péri pendant ce qu'on appelle l'Holocauste ou la Shoah, l'élimination systématique des Juifs. La Pologne était, avant la Shoah, la patrie juive. L'immense majorité des Juifs Kachkénazes du monde ont des racines polonaises. C'est ici que ça se passait. Konstantin Gebert est un célèbre journaliste de Varsovie et militant juif polonais. On vient d'inaugurer à Varsovie un musée de l'histoire juive sur le site même du ghetto où les nazis avaient enfermé la population juive. À Cracovie, l'ancien quartier juif a été rénové. Est-ce qu'on assiste à une renaissance juive en Pologne ? Il n'y a pas une renaissance du judaïsme polonais. On est trop nombreux pour cela. Mais il y a un développement d'intérêt approfondi pour l'histoire juive de la Pologne. Depuis 1988, il y a même chaque année un festival de musique et de culture juive dans ce quartier de Casimirs à Cracovie. C'était le quartier juif où habitaient 60 000 personnes avant la guerre. L'endroit où nous nous trouvons en ce moment, ce quartier, cet arrondissement, était une ville juive. C'était Casimirs. C'était le cœur juif d'une ville chrétienne, Cracovie. À une époque, il y a 27 ans, Casimirs était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ces rues étaient abandonnées, moribondes. C'était un lieu délaissé et triste. Les gens n'y venaient pas car le quartier était réputé pour être dangereux. Mais tout a changé et la vie a repris. En 1988, nous avons organisé quelques événements dans le cadre du festival. Nous avons compris qu'il manquait à cette ville une voix juive, qu'elle manquait de culture juive. Tout à coup, le quartier est redevenu vivant. Pas par nostalgie, ni grâce aux souvenirs, mais grâce à une vision d'un avenir commun. Il n'y a pas de Pologne, de culture polonaise, ni d'histoire polonaise sans les Juifs. C'est évident. Nous avons fait revivre la culture juive à Casimirs. Nous avons fait revivre la culture juive à Krakow. Nous avons même fait plus que cela. Et j'insiste sur ce point. Nous avons redonné aux Juifs leur place à Krakow. Casimirs est maintenant un quartier à la mode, envahi par les touristes. C'est devenu une étape obligée avant la visite d'Auschwitz à 60 kilomètres de là. On tente d'y recréer l'atmosphère d'avant-guerre. Il y a de nombreux restaurants juifs non-cachers dirigés par des non-juifs. Il y a des ruelles style décors de cinéma avec de fausses devantures de boutiques. Il y a un centre communautaire juif qui date de 2008. Sept synagogues ont survécu, mais la plupart ne sont plus des lieux de prière. Dans l'une d'elles, il y a chaque semaine un concert de musique juive polonaise, mais aucun des musiciens n'est juif. On veut changer l'image que l'on a de nous à l'étranger, à savoir que les Polonais sont antisémites. On ne veut plus de cette image. La Pologne était la seconde patrie du peuple juif. Nous souhaitons aussi que les Juifs qui viennent visiter Cracovie se sentent chez eux, qu'ils sentent l'âme de leurs ancêtres. L'endroit ouvre toute grande ses portes aux touristes, mais bien peu de Juifs sont revenus y vivre. Moins de 200, alors qu'avant la guerre, ils étaient des dizaines de milliers. Je suis quand même conscient que nous vivons sur un immense cimetière où 3,5 millions de Juifs polonais ont été exécutés. Ils ont été tués par nos voisins, très instruits de l'Ouest, les Allemands. Qui veut vivre sur un cimetière? Qui veut vivre sur un cimetière? Il y a quand même une jeune génération polonaise qui tente de faire revivre la culture juive. Anna Gulinska, 31 ans, dirige le Centre communautaire juif. Anna est catholique. dans ce centre, on se retrouve, on prépare les fêtes traditionnelles, on apprend l'hébreu. Anna a été élevée dans la ville de Karnow, où il y avait 40 % de Juifs avant la guerre. Elle s'est passionnée pour la vie et les coutumes de cette communauté pratiquement disparues dans sa ville. La histoire de juive était très significative. Et j'ai vu des traces de juive de la 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 juive Il y a un bâtiment de la mikvah, la juive de la juive de la juive de la juive. Donc, j'ai voulu d'apprendre de ce qui s'est passé exactement de la juive. Les septembre synagogues sont utilisées ? Ou sont-ils ? toutes sont-ils ouvertes. Certains sont-ils pour services. This synagogue est absolument intact. Il y a un touch. Oui, et c'est vraiment beautiful inside. C'est un grand synagogue. Il y a un peu renové en 1994. Mais, c'est d'origine de 1862. Et il n'a pas détruit et un touch durant la guerre ? Comme les autres synagogues. Il y a des magasins ici, mais le bâtiment n'était pas détruit. Donc, ils ont détruit les populations mais ils ont détruit les bâtiments intact. Oui, ils ont détruit les joueurs d'aujourd'hui à Podgurze. Il y a un ghetto qu'ils ont détruit. On le autre side du rive ? On le autre side du rive ? Outside du town ? Le Krakow devait être Judenrein, qui est de la ligne d'aujourd'hui. Et l'idée des nazis était de créer un espace open-air museum pour la nation qui n'existe plus. Ils voulaient détruire la population judiciaire mais garder les bâtiments et les synagogues pour montrer que c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils prient. Mais ils ne sont plus là. Dans la synagogue Isaac, une des sept que compte le quartier de Casimirs, c'est la prière du matin. L'endroit est pratiquement vide. Il ne sont que cinq à prier dans une petite pièce. Pourtant, le Cracovie était jadis un haut lieu des écrits religieux. La plupart des lois qu'observent les Juifs ashkénazes ont été écrites dans cette ville. Les quelques Juifs qui vivent à Cracovie, comme le rabbin Eliezer Gourhari, n'ont pas l'impression d'être de simples figurants dans un paysage envahi par les touristes. Ils témoignent de ce passé juif et affirment que leur culture a malgré tout survécu. est très pro-actif. Il y a de la vraie de la vie qui vivent ici. Donc, il y a de la vraie. Il y a de la vraie. Il y a de la vraie. Quand vous ventez le Kajimierz, vous voyez des artifices, un peu chézy, des signes avec des pré-war scénaries. C'est funny, parce que nous avons vu un nom «Jurassic Park». C'est un peu un peu comme ça. parce qu'il y a de la vraie. «Jurassic Park». En toute honnêteté, franchement, si je pouvais avoir le choix d'avoir une culture juive produite par des Juifs plutôt que par des non-Juifs, bon, alors, vous pouvez me dire «Je suis raciste, j'aurais préféré une culture produite par des Juifs. » Ceci dit, je n'ai pas ce choix. On est trop peu pour être culturement créatif. Donc, ou bien on aura une culture juive produite largement par des non-Juifs, ou bien on n'en aura pas. Ceci dit, j'accepte pleinement et franchement avec réjouissance le fait que le problème s'est réglé de cette façon et non pas de l'autre façon possible, c'est-à-dire non-existence de culture juive. Oubliez complètement. Oui. Groupe après groupe se succèdent dans ce qui est devenu un vaste musée. Comme dans tous lieux touristiques, il y a des distributrices à café, des bars et des files d'attente interminables. En mars 1968, le régime communiste polonais se lance dans une vaste campagne antisémite. Il reste à cette époque 30 000 Juifs en Pologne. en pourchasse ceux qui sont dans la structure gouvernementale, dans l'administration, dans les milieux intellectuels. 15 000 quitteront leur pays, la Pologne. Plusieurs parmi ceux qui restent changent de nom, de religion, pour éviter d'être à nouveau victimes de leur gouvernement. Des décennies plus tard, une autre génération découvre ces racines juives gardées cachées par leur famille. Natacha Moskolitz a appris qu'elle était juive à l'âge de 15 ans. C'est son père qui a finalement consenti à lui révéler ses vraies origines. Elle passe bien du temps à photographier les vestiges de la vie juive à Cracovie. Les juifs ont été demandé à vivre. À vivre ? Oui, à vivre. Et la plupart d'entre eux ont utilisé cette opportunité. Donc, mon père a fait, mon père a fait, il a fait à Danemark, à Komehagen, quand il a commencé sa propre carrière. Vous pouvez trouver des matériaux sur lui et sa de retour à Cracov et à Kaziniesz, discovering ses roots dans les archives de la télévision. Donc, beaucoup de gens sont restés à ce moment-là aussi ? Oui. Et votre famille est resté ? Je pense que c'est parce que mes parents nous ont fait cette décision de ne pas sortir. Une grande de la société de toute la société a des ancêtres des juifs. Oui, il y a pas. Il y a pas. Samedi soir, on marque la fin du Shabbat dans le quartier de Kazimierz. Des jeunes visiteurs juifs de Grande-Bretagne, des États-Unis et d'Israël sont venus fêter l'événement avec de jeunes Polonais qui ont appris récemment qu'ils étaient juifs. Parmi eux, Jacob Wojdinski, 23 ans, étudiant en journalisme. Oui, mon père, nous ne parlons depuis huit mois. Parce que pour eux, il est un christian, c'est le premier c'est, c'est, pour eux, il est un christian. En fait, il y a de son père, le Bouddh, depuis huit mois. Ses parents sont devenus baptistes après la campagne antisémite de 1968 et ont caché leurs origines juives. C'est sa mère qui lui a dit la vérité quand il avait 11 ans. ça ne signifie pas que je suis meilleur, je suis juste différent. J'ai eu des notes, j'ai eu des expressions avec mes mains, avec mes mains, on s'est parlé différent, on s'est parlé différent, on s'est parlé louder chaque fois, et nos discussions étaient beaucoup plus dans le feu, si je peux dire ça, vous savez ce que je veux dire, et je me suis désolée. Les nazis, ils ne disaient la dernière sentence, et la dernière sentence n'était pas que nous a tuer tous. Ils ne l'ont pas, ils ne l'ont, ils ne l'ont, ils ne l'ont, ils ne sont toujours ici, et je suis heureux que je suis ici, et je suis désolée que ce n'est pas. Le 11 novembre, c'est la fête nationale en Pologne. Tout Cracovie se rassemble dans ses plus beaux atours pour célébrer l'événement. La première cérémonie se déroule dans une église bondée. Comme on le faisait il y a des décennies, le prêtre est doigt à la foule. À l'extérieur, une autre foule attend le début de la procession traditionnelle. Parmi eux, de nombreux membres du parti droit et justice, le deuxième en importance au pays. Alors que la foule se rend au monument du soldat inconnu, nous discutons avec Isabella Raika de droit et justice. « C'est la seule partie de la France, qui devra, qui doit, qui devra, qui doit, qui devra, qui devra, la éleccion. Parce que c'est la seule partie, qui peut, sauver, de la Pologne et de la nation pola, de toutes ces influences islamiques, de toutes ces influences du soleil. On est très, très bien. Extrême, pas extrêmement bien. C'est très bien. Si il y a des gens qui veulent venir, c'est bien. Mais c'est le meilleur pour tous les gens qui restent dans leurs pays et avoir des possibilités d'argent. Qu'est-ce qui concerne les musulmans, les jews, les choses comme ça ? Je n'ai pas entendu la question. Tu ne veux pas entendre ? Dans un commentaire, le journal Gazeta, qui appuie Droits et Justice, lui reproche quand même de flirter avec des groupes et parties d'extrême droite qui, pendant ce genre de célébrations, réclament l'élimination des mosquées et des synagogues en Pologne. La population a réagi quand les Allemands sont venus chercher les Juifs. Comment la population... Il y a vingt ans, nous avions fait un reportage sur le cinquantième anniversaire de la libération des camps de la mort. Auschwitz était un lieu de recueillement sobre, calme, terrifiant. Lorsque les fours ne suffisaient pas... Il y a vingt ans, la plupart des guides étaient des survivants des camps. Derrière ces vitres, voici des contenants de cyclone B, des pastilles de gaz très toxiques qui tuaient en 15 à 20 minutes. Toutes les personnes sont mortes. Le temps passe, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et on commence à entrer dans l'histoire et à quitter la mémoire parce que les témoins disparaissent. Aux dernières commémorations, il y avait encore beaucoup de témoins, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Les grandes figures vieillissent et je crois que c'est un challenge aussi, c'est-à-dire comment maintenant on va présenter l'histoire de l'extermination des Juifs comme, non pas comme un souvenir terrible des Juifs, mais comme une prévention. Le père Patrick Desbois consacre sa vie à documenter les massacres de Juifs commis en Ukraine de 1941 à 1944, appelés la Shoah par balle. Ce que là c'est le fusil, ça c'est le bord du fossé sur lequel les assassins tuent les Juifs. Il estime qu'il y a là 1200 fosses où on a enterré un million de victimes juives. Lui aussi lutte pour que l'on n'oublie pas, que l'on préserve à Auschwitz les objets et les lieux qui témoignent de cette entreprise systématique d'élimination d'une race. Oui, c'est surtout en tout cas le plus grand cimetière juif puisque au fond du camp il y a tous ces champs de fosses communes avec les premières chambres à gaz, le bunker 1 et le bunker 2 qui étaient des fermes en fait qui avaient été aménagées en chambres à gaz. Donc c'est sûr que c'est le plus grand cimetière juif du monde et sûrement peut-être même le plus grand cimetière du monde. Mais les gens souvent peuvent oublier qu'ils vont dans un cimetière et ils pensent qu'ils vont dans un musée. Aujourd'hui le tourisme est en croissance perpétuelle, plus d'un million de visiteurs par année. Groupe après groupe se succèdent dans ce qui est devenu un vaste musée. Comme dans tout lieu touristique, il y a des distributrices à café, des bars et des files d'attente interminables. Autrefois ce lieu de mémoire était accessible gratuitement. Maintenant, les Polonais doivent payer l'équivalent de 10 $ pour y accéder. Les touristes étrangers, 15 $. Et c'est là où j'ai peur. J'ai peur d'un Auschwitz qui ne fait plus peur. Et un Auschwitz, grand lieu de tourisme, ne fait pas peur. C'est là où on achète les souvenirs. C'est là où on mange des hot dogs. Mais j'aimerais un tourisme très limité à Auschwitz. Si tu veux faire la visite, tu arrives, disons, trois jours avant, tu étudies dans un centre d'études, tu apprends ce que c'était, et ensuite tu entres sur les lieux au risque de ton âme. Tu entres seul, pas dans son groupe, sans drapeau, sans signe, sans toutes ces béquilles sur lesquelles nous nous portons mieux. Non, non. Tu entres au péril de ton âme. Tu adresses la parole à personne. Personne ne t'adresse la parole. Tu peux prendre un bouquin qui t'explique ce que tu vois. Mais tu restes là, en contact, du long point que c'est possible, avec la réalité du lieu. Et j'espère que tu sors terrifié. Pas rassuré. Ah, j'ai vu le musée. Non. Que tu sors terrifié. Parce que franchement, si on ne sort pas d'Auschwitz terrifié, Hitler a gagné. Ce que je pense, c'est que les gens risquent simplement, comme le temps s'éloigne, de visiter ce lieu comme un lieu horrible, mais en oubliant que c'est des hommes, des femmes, avec un nom, un prénom, une valise, des affaires, qui arrivaient là, et hop, leur vie s'arrêtait. Sinon, on est impressionné par les barbelés, on est impressionné par Arbat Mike Frey, mais c'est pas ça qui tuait les gens. Ce qui tuait les gens, c'est les gens qui étaient là-dedans, c'est toutes ces troupes de SS et aussi d'auxiliaires qui, eux, assassinaient les gens. Donc, je dirais que c'est un lieu de crime. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus de ces survivants. Ce sont des plus jeunes qui guident les visiteurs, en 19 langues différentes. Les bâtiments et structures des camps sont usés par le temps. Les objets témoignant de l'horreur aussi. Si c'est un site de mémoire, il faut bien le maintenir. Je ne parle pas de restauration. Les Allemands ont fait sauter les chambres à gaz. On ne les reconstruit pas. Mais on préserve ce qui était là en 1945, parce que c'est comme ça qu'on se comporte avec les monuments historiques. Mais il y a un problème, ce sont les artefacts, les objets qui étaient la propriété des assinés, les fameux tas de dentures, de brosses à dents. On les conserve. Mais il y a une baraque dans laquelle il y a un tas de cheveux qui ont été coupés aux personnes qui ont été assassinées. C'est immonde de le laisser comme ça pour qu'on puisse regarder. On doit enterrer. Ce sont des fragments, des corps, des assassinés. Ce n'est pas un objet à regarder. Là, je suis en polémique avec le musée qui dit qu'il faut préserver pour démontrer l'horreur. Non, en faisant cela, on devient partie prenante de l'horreur. Et je pense qu'il y a quelque chose d'irresponsable dans le maintien de cette illusion que j'avais plus. Mais quel jamais plus ? C'est arrivé ! Il y a quelques ans, j'étais là avec un groupe de jeunes israéliens et le grand ramen là-haut. Et justement, il a demandé aux gosses, alors, jamais plus. Il disait, oui, 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 jamais plus. Vous n'avez pas étudié à l'école. Le Biafra avait entendu parler, le Rwandain. C'est arrivé ! Pas à nous, mais c'est arrivé ! Il y a eu la Shoah, on disait, plus jamais. Et puis, hop, il y a eu d'autres génocides. On a dit, plus jamais. Et puis, hop, il y a eu d'autres génocides. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui trouvent des raisons de tuer des gens tous les jours. Des milliers de Kurdes ont franchi la frontière pour se réfugier en Turquie, pour se protéger des islamistes. Sur la planète, si on mettait tous les points où on tue des gens, pour rien, elles seraient toutes rouges. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !